Tous les constructeurs premium ont dans leur gamme un petit et un gros SUV. C'est le cas par exemple de BMW avec son X5 et X3, d'Audi avec son Q7 et Q5, Mercedes avec son ML et GLK, seul Volvo disposait dans sa gamme uniquement du XC90. Désormais, le constructeur suédois corrige cette erreur en nous présentant son petit SUV, le XC60. Alors, esthétiquement, pas vraiment de surprise puisque le XC60 reste fidèle au concept dont il était dérivé. Il reprend notamment au niveau des faces avant les grands traits de son frère, le XC90. Au niveau des mensurations, le XC60 est plus petit que son grand frère, le XC90. Il mesure 4,63 m de long pour 1,89 m de large et 1,71 m de haut. L'arrière du XC60 est selon nous la partie la plus réussie grâce notamment au design des feux, sculpté et joliment dessiné. On appréciera également la ligne globale du véhicule qui est relativement sportive pour un SUV. Nous voici donc devant le coffre du XC60, facilement utilisable grâce à son plancher plat, son ouverture large, son seuil de chargement dans la moyenne de la catégorie, seul grille F, l'ouverture du haillon assez haute qui peut être pénalisante pour les gens de taille petite ou moyenne. Nous voici à l'intérieur du XC60 où l'on découvre une présentation traditionnelle pour Volvo grâce notamment à la planche de bord et à la console centrale très fine que vous pouvez constater ici, observer. Donc au niveau des matériaux, on a du cuir avec une planche de bord bicolore, marron et beige, à serre et beau regard, une instrumentation claire et lisible. Donc tous les équipements sont là et plus on en reparlera tout à l'heure d'ailleurs. Seul petit grille F, regardez, cette télécommande, ça sert à diriger le GPS. Donc c'est peut-être pratique dans l'absolu parce qu'il y a moins de boutons sur la console, mais quand on conduit, ce n'est pas facile à faire. Au place arrière du XC60, première constatation avec un très bon confort de l'assise des sièges, donc c'est vraiment un avantage. En revanche, au niveau de l'espace au genou, c'est un petit peu limité. D'ailleurs, heureusement que les siègements sont creusés. Rien à dire au niveau de la garde au toit. Et on va terminer bien sûr par le toujours plus au niveau de la sécurité. Regardez, ici, Volvo propose un rehausseur de siège intégré pour les enfants. C'est très astucieux. Alors Volvo mise, comme on le disait tout à l'heure, vraiment tout sur la sécurité. Par contre, c'est bizarre, regardez ici, on place le passager avant. Il y a deux crochets, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Par contre, un, ce n'est pas joli. Deuxièmement, on pense que ça peut être potentiellement dangereux. Le XC60 est un véhicule particulièrement sûr. Et donc, il vous alerte sur plein de contextes, de critères qui peuvent parasiter votre conduite. Par exemple, si vous changez de fil sans mettre votre clignotant, regardez. On a vu le système qui vous avertit lorsque vous franchissez involontairement une ligne. Donc, c'est sympa, mais c'est un petit peu lassant en force, on va dire. Autre petite particularité du XC60, un contrôleur d'angle mort. Alors, qui se trouve au niveau des rétroviseurs. Vous voyez, par exemple, là, contrôle de l'angle mort. Le blis, c'est ce qu'on appelle, ça s'allume. Ça vous signale qu'il ne faut pas déboîter parce que vous avez un véhicule sur le côté. Ça ne le fait, bien sûr, que du côté où il y a quelqu'un. Par exemple, aussi, si vous vous rapprochez trop près d'un véhicule, regardez. Alors, c'est bon aussi, ça, si quelqu'un passe à côté de vous. Vous avez aussi votre voiture qui fait bip-bip, quelqu'un est passé à côté de vous. Ces systèmes, dont ils sont très prévenants, ont pour but de vraiment protéger les occupants du véhicule. Ça, c'est vraiment quelque chose de bien. À l'inverse, on va dire, et à contrario, on ne comprend pas vraiment. L'utilisateur lambda risque d'avoir du mal à comprendre comment fonctionne tout cet attirail technologique. D'autant plus qu'il n'est pas sûr que les vendeurs lui expliquent vraiment bien comment tout fonctionne. Parce que je ne suis pas sûr que ça fonctionne, eux non plus. Donc, c'est un petit peu le revers de la médaille. C'est vrai, c'est bien d'avoir un véhicule ultra sécuritaire. Le revers, c'est que, pas sûr que tout le monde sache comment ça marche. Alors, c'est bien, au départ, ça fait gadget. Après, on peut s'enlasser. D'autant plus que tous ces systèmes-là ne sont pas automatiques. Ils sont déconnectables, regardez ici, au niveau de la console centrale. Donc, vous avez l'affranchissement de lignes. Là, c'est l'angle mort. Vous avez le radar de recul avant et arrière. Et là, vous avez un système de radar adaptatif de contrôle de distance. Alors, le XC60 est animé à son lancement par trois moteurs. On retrouve deux diesels, qui sont des cinq cylindres. Celui-ci, ce 2,4 litre diesel de 163 chevaux. Également, le D5 de 185 chevaux. Et en essence, on retrouve un T6, qui sera une part infime des ventes, de 285 chevaux. Donc, pour ce modèle d'essai, un 2,4 litre diesel de 163 chevaux, accouplé à une boîte de vitesse à six rapports. On va dire qu'on aurait préféré une boîte automatique par rapport à la philosophie du véhicule. Ce serait mieux convenu. Globalement, c'est un moteur qui est plutôt plaisant, qui correspond bien à la vocation du véhicule. Un petit peu sonore, toutefois, en accélération. Mais par contre, il a l'avantage sur un vitesse stabilisé relativement silencieux, grâce notamment à une très bonne insonorisation du XC60. Donc, ça, c'est vraiment un avantage. Au niveau du comportement, le XC60 est vraiment orienté, selon nous, plus sur un typage confort que dynamique. En effet, on retrouve ça au niveau des sièges. Très bonne assise, très confortable. Au niveau des suspensions, trois choix. Nous vous conseillons principalement les modes confort et sport, qui offrent une meilleure tenue au niveau des amortisseurs, mais ce n'est pas vraiment décisif, puisqu'il ne faut pas oublier que le XC60 est moins dynamique qu'un X3 ou qu'un Q5, et donc offre plus de mouvements de caisse et notamment plus de roulis. Globalement, le XC60 s'apprécie, selon nous, plutôt sur grands axes ou sur autoroute, où il fait apprécier sa très bonne insonorisation, mais également son confort. Très agréable à regarder grâce à son design réussi, mais également à vivre, grâce à son équipement haut de gamme, notamment dans le domaine de la sécurité, mais également à sa finition quasi irréprochable. Le XC60 représente, selon nous, une nouvelle alternative dans le domaine des SUV compacts premium, à côté du X3 ou du Q5. Malheureusement, par rapport à ces deux derniers, il se montre moins agile, mais également moins dynamique, car plus typé confort. Commercialisé à des tarifs qui oscillent entre 35 000 euros et 53 000 euros suivant les versions, il est plus adressé à des gens qui recherchent un véhicule confort que sportif.